Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteuse, mes chers collègues. Cette première proposition de loi de la République en marche est d'un certain point de vue éminemment exemplaire, dans la mesure où elle illustre de notre point de vue les pratiques que d'aucuns pourraient caractériser de quelque peu inélégantes, voire carrément douteuses, de la majorité actuelle. Ce texte reprend en effet, jusqu'à dans son intitulé, la très récente proposition de loi du groupe Les Républicains, précédée dans cette même Assemblée, il y a à peine trois mois, et qui ne semble pas avoir retenu l'attention d'une partie non négligeable de notre Assemblée. On pourrait ironiser sur la torpeur qui semblait avoir régné à ce moment-là dans les rangs de la majorité, mais en réalité, aucun de ses membres n'est probablement tombé des nus en lisant le texte de loi, puisqu'il a un goût de déjà-vu. Ce genre de petite politique un peu triste, qui fait perdre du temps parlementaire utile, à laquelle renvoie cette mesquine manœuvre, a le mérite de rajouter un petit feuillet au dossier du mépris de la démocratie parlementaire, qui semble caractériser votre stratégie, et qui est malheureusement permise par les institutions de la Ve République. Présenter cette proposition de loi après avoir fait voter un renvoi en commission de celle du groupe des Républicains, c'est ne pas respecter le travail fourni par des élus de l'opposition qui ont beaucoup moins d'opportunités et de moyens que vous de contribuer concrètement au travail législatif. C'est ne pas respecter non plus les élus locaux et les collectivités territoriales, ça a été dit précédemment, que l'on a fait attendre pour rien. Et c'est considéré, d'un certain point de vue, que l'opinion publique a tellement peu de mémoire qu'on peut, d'une certaine manière, lui faire prendre des vessies pour les lanternes et se approprier effectivement la légitimité d'un texte qui, en fait, avait été préparé par d'autres. Mais en vérité, heureusement, personne ici, je crois, n'est dupe. Et nous tenons à l'affirmer en préalable, que cela soit entendu et répété. S'il y a vote, parce que nous voterons pour cette proposition noire, ce n'est pas le fruit de votre travail exclusif, ni d'un signe du respect du débat parlementaire, ni de votre sens, de ce point de vue-là, de l'intérêt général. C'est d'abord le travail des élus, des maires, qui ont alerté sur l'inadéquation de la loi NOTRe. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'une inquiétude, comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs, qui relève, de notre point de vue, d'une forme de condescendance, mais bien l'expression d'une connaissance qui vient de l'expérience de terrain, de l'exercice de ses compétences relatives à l'eau et à l'assainissement. Ce n'est pas une inquiétude, je le disais, les maires ne sont pas effrayées face à l'inconnu, ils sont et elles sont parfaitement conscientes du caractère néfaste de cette mesure, car ce sont souvent les premiers experts et expertes de la situation. Dans l'exposé des motifs de votre proposition de loi, vous écrivez, « Le transfert de compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à l'horizon 2020 permettra de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers nécessaires afin d'assurer une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement. » Nombre de communes savent que la communauté de communes n'est pas toujours systématiquement l'échelon le plus efficace en matière d'eau et d'assainissement. Un exemple, à la France insoumise, nous considérons que l'eau devrait être un service public gratuit. Nous avons d'ailleurs fait une proposition de loi constitutionnelle en ce sens, qui sera examinée jeudi en séance. L'eau constitue, selon nous, un bien commun essentiel à chacun et à chacune, dont la gestion ne doit pas être une question de profit privé. Or, loin de faire baisser les prix, la gestion de l'eau par les communautés de communes a tendance à faire augmenter son prix. C'est bien dommage pour les usagers et les usagères. Les chiffres du rapport de l'absorbatoire des services publics d'eau et d'assainissement de mai 2017 sont à ce titre parlants. Le prix moyen pratiqué par les communes gestionnaires, 3,68 euros par mètre cube, est inférieur au prix moyen des établissements publics de coopération intercommunautale 4,07 euros par mètre cube. La délégation, parce qu'elle intègre des acteurs qui sont partis pour des raisons avant tout de profit, loin de faire baisser les coûts, a tendance à les augmenter. Les prix pratiqués en régie sont donc en moyenne 10% inférieurs à ceux pratiqués en délégation. Ce sont des données dont ont conscience nombre d'élus localement. Ainsi, si les communautés de communes favorisent plus souvent la délégation des services publics à la régie, cette dernière est préférée par les communes. S'il y a donc une unanimité du vote de cette loi, et nous prendrons part à cette discussion, c'est, cela a été dit, le fruit du travail collectif transpartisan qui a été mené ces dernières années, la mise en place du cours de travail dont il a été question. Je le rappelle le travail de l'initiative parlementaire du groupe Les Républicains lors de la fixation à l'ordre du jour de cette mandature. Et tout cela nous a permis, il nous semble, d'avoir eu un débat riche d'enseignements et qui ont permis ces convergences sur ce texte. Mais, il nous semble malheureusement que le produit de tout cela est bien pâle. La seule chose dont la majorité puisse tirer crédit, c'est la tiédeur de la copie du texte dont elle s'est emparée. Parce que cette proposition de loi, loin de faire le travail jusqu'au bout, ne le fait que partiellement, presque en traînant des pieds. Elle ne rend pas le transfert de compétences optionnelles, ce qui permettrait, selon les spécificités de leur territoire, à chaque commune de décider de l'échelon à laquelle l'exercice des compétences relatives à l'eau et à l'assainissement serait le plus pertinent. Ce serait respecter la libre administration des collectivités locales et faire preuve de pragmatisme. À la place, votre proposition ne fait que reporter la date du transfert obligatoire à 2026. Et ce report de transfert de compétences ne concerne en plus pas toutes les communes, mais uniquement celles qui n'ont pas effectué le transfert de compétences et qui ont obtenu une minorité de blocage. C'est donc juste une mesure pour ne pas rendre la réforme contestée, en plus de cela trop violente, parce que trop rapide. Plus fondamentalement, de notre point de vue, il n'y a dans ce texte aucune remise en cause de la dynamique de décentralisation problématique menée par les précédents gouvernements, notamment sous les présidences de M. Sarkozy et Hollande, et dans la continuité desquelles vous vous inscrivez donc parfaitement sur ce sujet, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres. La loi NOTRe de 2015 a constitué une rupture historique majeure par rapport à la place de la commune dans l'organisation territoriale et les politiques françaises, et la place du service public de l'eau. C'est la Révolution française de 1989 qui a confié aux communes, créées à partir des paroisses de l'Ancien Régime, la responsabilité de l'approvisionnement en eau de la population par une loi de 1790. Les communes vont créer à partir de là des fontaines publiques, contrôler les porteurs d'eau dans les villes, et mettre en place des premiers réseaux de distribution. Ces dernières années, on a vu cet héritage et cette organisation remis en cause systématiquement. Dans une logique de réforme territoriale visant à remplacer l'organisation issue de la Révolution autour du triptyque commune département-État, depuis 1992, de nombreuses lois se sont succédées pour la remplacer par une organisation privilégiant l'intercommunalité, les régions, les États. Il s'agit encore une fois sous couvert d'une grande autonomie, d'adaptabilité, de modernité, puisque nous sommes en 2018, effectivement, et que la terre tourne toujours autour du soleil, alors même que la liberté des collectivités locales n'est pas du tout prise en compte, d'un processus qui, pour nous, ouvre des services publics essentiels aux intérêts des grandes entreprises. Cette démarche ne va pas, de notre point de vue, dans le sens de l'intérêt général. Nous voterons néanmoins ce répit, sans illusion, mais plus que jamais déterminés, soyez-en sûrs, à défendre une toute autre stratégie qui consacre l'eau comme bien commun, qui en fasse un droit constitutionnel dont nous garantirons l'accès à tous et toutes et qui placerait sa gestion comme service public au service du grand nombre et au cœur d'une véritable politique de transition écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada